... ERP et CRM dans le cloud. Vladimir Poutine pourrait-il être jugé pour les crimes de guerre commis en Ukraine ? C'est le souhait de l'Union Européenne, dont la présidence est assurée par la République Tchèque et qui réclame actuellement la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre après la découverte de ces centaines de tombes à Izium des atrocités, je cite, dénoncées par Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, je m'adresse à tous, aux Etats-Unis et en Europe, aux hommes politiques et aux sociétés, à l'ONU et à toutes les organisations internationales, aux chefs d'État et à toute personne ordinaire qui attache de l'importance à la vie. Aujourd'hui, il ne manque qu'une seule chose, la reconnaissance de la vérité, la reconnaissance de la Russie en tant qu'État soutenant le terrorisme. Nous devons agir, il faut agir pour que Bouchard, Mariupol et Izium ne se reproduisent pas. La Russie doit être reconnue comme un État soutenant le terrorisme. Pour en parler, accueillons sur ce plateau le général François Chauvency. Bonsoir, consultant en géopolitique, Olivier Védrine, bonsoir, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor. Je rappelle que vous avez vécu plusieurs années en Ukraine. Daria Petrenko, bonsoir, expatriée ukrainienne en France. Christian Megrelis nous fait le plaisir d'être encore avec nous, ancien conseiller de Mikhail Gorbachev et auteur du livre « Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues » aux éditions transcontinentales d'édition. Et nous avons également le plaisir d'être avec celui qui est surnommé le chasseur de dictateurs. Reid Brody, bonsoir, avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et maître, c'est vers vous que je me tourne en priorité pour réagir à cette annonce qui est faite par la République tchèque, qui assure en ce moment la présidence de l'Union européenne et qui réclame la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre suite à ce qui s'est passé à Izium. Est-ce un vœu pieux ? Est-ce réaliste ? Que pensez-vous de cette annonce ? Bon, il y a déjà un tribunal international pour les crimes de guerre qui s'appelle l'accord pénal international. Il y a évidemment des preuves maintenant en abondance des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, comme ils sont aussi de la compétence de la justice ukrainienne qui, comme vous voyez, qui enquête sur ces crimes. Ce que veut l'Ukraine en plus, c'est un tribunal international pour juger le crime d'agression, car la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour juger les crimes d'agression en Ukraine, parce que l'Ukraine, ni l'Ukraine, ni la Russie, ont ratifié les statuts de la CPI. Donc, en fait, le crime d'agression, qui était le crime suprême dont la majorité des dirigeants allemands ont été condamnés à Nuremberg, c'est le crime qui consiste à déclencher une guerre contre la Charte des Nations Unies, donc le crime d'agression. Et ce qui est intéressant avec le crime d'agression, c'est que c'est un crime des dirigeants. C'est un crime qui est commis seulement par ceux qui disposent de la politique des nations, donc le président et son entourage. Donc, ce que veut l'Ukraine, mais il y a très peu d'autres pays qui le soutiennent, malheureusement, c'est qu'en plus de la compétence de la CPI qui s'entend aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, qu'il y ait aussi un cours spécial, une espèce de Nuremberg, pour le crime d'agression. Donc, je crois que c'est ça qui sera nouveau, qui est soutenu par l'Ukraine, mais qui n'est pas encore soutenu par la majorité des pays comme la France ou évidemment par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont des agressions à leur passive à se rapprocher. C'est intéressant ce que dit Reid Brody. On est là dans un sujet extrêmement délicat, parce qu'évidemment, chaque pays, chaque État est appelé à balayer devant sa porte. – Tout à fait. – Allez-y. – Voilà, en fait, la justice internationale est trouffée d'hypocrisie. – Eh oui, il y a beaucoup d'hypocrisie. – Il y a beaucoup d'hypocrisie. Évidemment, nous sommes très encouragés, tous les défenseurs des droits humains sont très encouragés par la réponse, par la mobilisation massive en faveur de la justice internationale quand il s'agit des crimes manifestes qui se commettent en Ukraine. Mais il faut aussi voir les crimes qui sont commis en Palestine, au Yémen, en Éthiopie, au Myanmar, etc. En plus, il y a beaucoup de pays, comme on le sait, qui ne soutiennent pas la CPI. En premier lieu, les États-Unis. Et en fait, ce que rapprochent les États-Unis exactement à la CPI, c'est que la CPI a compétence sur des crimes commis par des non-nationaux de la CPI. Donc, les États-Unis rapprochent à la CPI, pas que la CPI enquête au Congo, mais que la CPI enquête sur les crimes commis par les Américains à l'étranger, donc en Afghanistan, par exemple. Mais en même temps, on soutient ces pays pour enquêter sur les crimes commis par la Russie dans un autre pays, l'Ukraine. — Résez avec vous. C'est très intéressant ce que vous dites. Et j'ai envie de faire réagir le plateau là-dessus, Olivier Védrine, sur l'hypocrisie et l'embarras des autres pays. Est-ce que c'est légitime de demander... Enfin, la Russie dira non, de toute manière, de dire qu'il faut que la Russie rende des comptes quand les États-Unis n'ont pas rendu des comptes sur les crimes qui ont eu lieu en Afghanistan ou en Irak ? — Alors, c'est tout à fait légitime de demander des comptes à la Russie. Maintenant, le problème est suivant. C'est que l'hypocrisie, c'est aussi une grande partie des relations internationales. — Donc je crois qu'il faut pas découvrir... Ça, c'est un peu... On découvre aujourd'hui que l'hypocrisie fait partie des relations internationales, qu'il n'y a pas de communauté internationale, mais des intérêts. Donc voilà. Donc on a intérêt, effectivement, et c'est légitime, de condamner la Russie pour ce qu'elle a fait. Maintenant, il faudra un Nuremberg, effectivement. Là, effectivement, les États-Unis ne sont pas signataires, et on sait pourquoi. Maintenant, tout ça, ça s'appelle les relations internationales. Ça s'appelle le réalisme politique. Ça s'appelle la réale politique. Et comme disait César, malheureux vaincu, puisque l'histoire est écrite par les vainqueurs. — Général. — Oui, alors je suis pas très expert. Alors c'est vrai, je découvre ce crime d'agression qui, effectivement, est dans le statut de la CPI, qui a fait l'objet de centres de discussion. Il y a un certain nombre de refus d'un certain nombre d'États de l'appliquer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu à la carte. Bon, alors je ne me positionnerai pas sur la question du droit international. Je ne suis pas un expert du domaine. En revanche, je vois bien à quoi sert cette mise en avant de ce droit international aujourd'hui. — C'est la question que j'ai dans le prix général. — Nous sommes plutôt dans la mise en difficulté de Poutine, de le fragiliser au niveau du relation international, de dire aux Européens peut-être... Vous voyez bien qu'on pourrait condamner quelqu'un s'il n'a pas fait les choses comme il fallait, parce qu'il a fait une agression sur un territoire souverain. Donc on est bien dans ce débat-là. Donc pour moi, malheureusement, c'est un terme que j'ai déjà utilisé aujourd'hui. Nous sommes dans l'instrumentalisation du droit international. On fait feu de tout bois pour effectivement combattre Poutine. Moi, j'apprécie quand même que quand les choses sont claires. Et là, je trouve quand même que toute cette instrumentalisation du droit, avec les termes qu'on utilise... On parle de génocide, on parle de crime de guerre, de crime contre l'humanité, maintenant, on parle de crime d'agression. Bon, moi, je veux bien que les juristes et les politiciens peut-être utilisent un certain nombre de termes pour mettre en difficulté un agresseur. Je le conçois. Mais ça devient peu à peu une forme de propagande. Et ça vient aussi à un moment où le citoyen lambda, et je pense en faire partie aussi, on finit par ne plus rien comprendre. Il y a un agresseur, il faut le battre. Il faut qu'il soit battu sur le terrain. C'est un terrain militaire. C'est ce que vous avez dit. C'est un terrain militaire. Mais après, il y a toutes les conséquences. Je dis militaire, mais tout est lié. Quand je dis militaire, c'est la chose la plus facile à comprendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est surtout une stratégie destinée à le battre dans sa totalité. Et le droit international en fait partie, puisqu'il s'agit finalement de façonner l'environnement international, pour mettre finalement un agresseur en situation difficile par le droit, et d'exploiter toutes les failles qu'on pourrait trouver le jour où il y aura la paix. Parce que pour l'instant, la paix n'est pas encore là. Justement, Maître Rilbroudi, avant qu'on continue ce débat sur les failles juridiques, on avait vu ensemble, Maître, que Laurent Gbagbo, à l'époque, avait été acquitté des crimes qui lui avaient été reprochés. Comment peut-on être sûr s'il y avait un procès, si ce tribunal était mis en place, qu'on arrivait à traduire Vladimir Poutine en justice, qu'on puisse avoir les preuves qu'il est le direct responsable des exactions commises par les soldats russes ? Voilà. Vladimir Poutine, il peut être condamné, enfin mis en accusation, si on trouve qu'il a donné des ordres pour que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité soient commis. Mais on peut aussi l'accuser comme responsable hiérarchique. Donc quand vous êtes commandant militaire et vos subordonnés sont en train de commettre des crimes et que vous le savez ou que vous auriez dû le savoir, et que vous n'intervenez pas pour stopper ces crimes ou pour empunir les auteurs, vous pouvez être considéré responsable comme responsable hiérarchique. Maintenant, Vladimir Poutine, il voit les mêmes images que nous depuis trois mois, depuis six mois, pardon. Donc même à supposer qu'on n'arrive pas à prouver qu'il a donné tel ou tel ordre, on peut imaginer qu'il n'a pas, on ne connaît pas de cas par exemple où il y a un soldat russe qui a été jugé pour avoir commis des crimes. Donc le simple fait de n'avoir jamais intervenu pour réprimer, pour réprocher à des soldats des crimes commis peut indiquer sa responsabilité comme responsable hiérarchique. — Christian Megrelis, est-ce que vous pensez que ça a du sens, alors que nous sommes encore en pleine guerre en Ukraine, de commencer à agiter la menace d'un procès contre Vladimir Poutine ? — Ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien, c'est de la propagande, ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout, du tout, du tout. Ça énerve un peu les Russes, mais ils s'en fichent. Au fond, ils s'en fichent, mais ça les énerve. Et ça ne fait pas avancer la guerre, ça ne fait pas reculer la guerre, ça n'a aucune incidence. Je crois que là, vraiment, tout le monde perd son temps. — Moi, je dirais que la Russie a commis le même genre du crime en Syrie, à l'Alep, le même genre du crime à Grozny, en Tchétchénie, et en totale impunité. Imaginons un instant que les crimes à Grozny ou à l'Alep seraient trouvés devant un tribunal il y a 5 ans, il y a 10 ans. Peut-être, peut-être, la conduite des soldats de l'armée russe serait différente aujourd'hui si les auteurs des crimes passés avaient été traînés devant un tribunal. — Maître Brody, restez avec nous. — Non, en doute. — C'est vrai, on prend la voix ukrainienne d'Aria Petrenko sur le sujet. Est-ce que vous trouvez qu'on perd son temps en agitant cette menace face à Poutine ? — Comme moi, toute recherche défaire Poutine et son régime sur n'importe quel front, soit juridique, soit international, soit sur le front, toute recherche est fructueuse. Elle doit aboutir, bien sûr, mais il faut le punir. Il faut punir son régime et trouver une voie pour qu'il paye pour la guerre qu'il a commencée, pour sa décision. — Mais qui peut aller le chercher ? Et là, je me tourne vers vous, Ril Brody. On va envoyer des militaires en Russie aller chercher la lumière de Poutine ? — Ça, c'est la question. Évidemment, on peut l'inculper, on peut enquêter, on peut trouver des preuves, on peut l'inculper même à l'AEI. Mais comme la CPI ne dispose pas d'une force de police qui dépendent entièrement sur la coopération d'État, dans l'état actuel des choses, il est impensable que la Russie livre Vladimir Poutine à l'AEI. Donc il faudrait qu'il y ait un changement radical du régime, pas seulement que Poutine soit délogé, mais que le régime suivant accepte de le transférer à la justice internationale. Olivier Védrine. — Oui. — Je voyais réagir. — Ah oui. — Allez-y sur la folie de cette déclaration européenne. — Quand on accuse quelqu'un, on n'a pas la police pour aller le chercher, bon, vous allez accuser quelqu'un qui a fait un malfrat et vous ne pouvez pas aller le chercher, ça ne sert à rien, pour ce mot. Donc la seule chose qu'il faut actuellement, c'est Poutine, c'est le rapport de force, c'est soit on le détruit, soit il gagne. Donc on a fait le procès de Nuremberg des nazis une fois qu'on a détruit l'Allemagne nazie. Eh bien c'est le même problème. Donc c'est pas la peine de parler actuellement, c'est bien, mais pour moi, c'est soit trop tôt, soit ça ne sert à rien. Le but, c'est de détruire, et après on jugera comme on l'a fait pour le régime nazi et pour les nazis. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on se concentre sur la destruction. — Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine et ce qu'on fait des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ? — Oui, dans les Sudètes, oui. C'est la copie qu'on forme. — Pourquoi ? — Parce que dans les Sudètes, il y avait des minorités importantes allemandes. C'était en Tchèque-Slavé qui, les Sudètes. Et en Bohème. Et les Allemands des Sudètes ont été fanatisés par les nazis. Et ils ont commencé à demander l'indépendance. Alors la police tchèque, l'armée tchèque, est intervenue. Et à ce moment-là, Hitler a décidé d'attaquer les Sudètes. Une fois qu'il a eu attaqué les Sudètes, il y a eu un traité qui a été signé à Munich auxquels ont participé les Français d'Aladier, l'anglais Chamberlain, Mussolini, mais pas le président de la Tchèque-Slovaquie, qui est resté dans l'antichambre et qui a attendu... Et ce sont ces trois puissances qui ont donné à Hitler l'autorisation d'annexer les Sudètes, sous réserve, qui laissent la Tchèque-Slovaquie dans l'État. Le reste de la Tchèque-Slovaquie a été annexée par Hitler un an après. Et à partir de là, Hitler est allé attaquer la Pologne, puisque personne ne disait rien, et que tout le monde était d'accord. Oui, alors la grande erreur que nous avons évité avec l'Ukraine, c'est de faire un second Munich. Ça, c'est à la gloire de l'Occident, en quelque sorte. On était partis pour. On était partis pour. On était partis pour. Et on ne l'a pas fait, on s'est arrêté. On a dit non, ce coup-ci, ça ne va pas. On a compris avec Hitler. Parce que le régime qui s'est installé avec Poutine depuis dix ans en Russie ressemble fortement à un système de politique hitlérien. Mais ma question est loin de moi, la volonté de minimiser la gravité de ce qui se passe. Mais dans la doctrine hitlérienne nazie, il y avait une volonté d'éradiquer de la terre plusieurs races, ce qui n'a aucun sens, mais dont les Juifs. Là, ils considèrent que l'Ukraine n'existait pas, puisque les Ukrainiens devraient faire partie du grand empire russe. Ça fait une différence. Mais c'était la même chose avec les Sudètes. Les Sudètes n'avaient rien à voir avec les Juifs. C'était parce qu'il y avait des Allemands qui vivaient dans les Sudètes, c'est-à-dire en Tchécoslovaquie, qui représentaient une proportion importante de la population des Sudètes, que Hitler a dit « Je veux que les Sudètes deviennent allemandes ». Et les Sudètes sont devenues allemandes, avec la signature de Daladier et de Chamberlain. Et vous avez des points communs. Vous avez le regroupement du peuple. Oui, c'est le regroupement d'un peuple. Vous avez des jeunesses poutinistes comme il y avait des jeunesses hitlériennes. Vous avez une idéologie mortifère qui fait de la guerre et de l'héroïsme mortifère l'horizon indépassable d'une pensée, d'une idéologie. Vous avez aussi la supériorité du monde russe sur le reste. Le reste, c'est nous, les décadents. Comme la race aryenne était supérieure aux autres. Et alors, vous parlez d'antisémitisme. Et bien, actuellement, en Russie, il y a notamment, je crois que c'est le grand rabbin de Moscou qui est parti en Israël. Donc, attention, il ne faut pas gratter beaucoup de ce côté-là. Parce qu'il y a un fond antisémitisme. Mais le monde russe est supérieur aux autres. Les autres sont des décadents. C'est le même fonctionnement. Donc, vous écoutez les discours de Poutine. Une fois par semaine, il parle de la supériorité des Slaves. J'ai vu un épisode très amusant où on voyait Biden qui faisait une réunion avec des gens du parti, je pense. Et alors, pendant la réunion, on a distribué des morceaux de pizza. Et on a vu Biden, avec sa main, manger la pizza. Et le commentaire du russe, le commentaire de votre collègue russe devant la télévision Hadin, Hadin, Russia Hadin, c'est-à-dire la chaîne numéro 1 en Russie, c'était de lui dire, regardez comme ces gens sont décadents. Parce que Biden était en train de manger un goût de pizza. Mais il faut le faire. Permettez-moi de remercier Maître Ryd Brody d'avoir été avec nous spécialiste de la défense des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je voudrais qu'on s'arrête plus précisément sur ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501